Tu n'utilisais plus de musique à ce soir ? Non. Non, pendant presque... Je ne te dis pas de bêtises, mais pendant presque deux ans et demi, je n'ai pas touché ma guitare. Bonjour à toutes et à tous. Je pense que j'ai du mal à le réaliser moi-même. C'est le dernier vlog du projet hashtag Antoine Jevois Demain. Avant de vous expliquer ce que vous allez trouver dans ce vlog, j'ai forcément plusieurs choses à vous dire. D'abord, un grand merci à Lydie qui a rajouté à sa participation Tipeee de nombreux euros pour nous aider à joindre les deux bouts dans ce projet qui nous a coûté beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps, mais aussi un peu d'argent. De manière générale, nous avons été touchés par tous ces dons, alors que c'est pour un programme gratuit. Donc, soyez chacune et chacun remerciés pour vos contributions. Évidemment, pour celles et ceux qui écoutent ce message et se disent « mince, je ne l'ai toujours pas fait », c'est le moment de cliquer sur le lien qui se trouve dans la description de toutes nos vidéos. Ensuite, il me faut vous inviter tous et toutes à être présent pour notre FAQ en live streaming le vendredi 20 novembre à 20h30 sur YouTube. C'est la semaine prochaine. Nous vous invitons à fêter avec nous la fin de ce projet fou, ça va être un grand moment, on compte sur vous. On vous réserve pas mal de surprises et évidemment, beaucoup de discussions avec Nico. Nous allons faire le bilan de tout ça et évidemment répondre à la question posée dès le début du projet. Et vous verrez, il y a encore des choses à dire après 52 numéros du vlog. Vous pourrez comme toujours nous poser vos questions et on restera sans doute plus longtemps ensemble que d'habitude. Vous l'avez compris, c'est la dernière. Il faut que ce moment soit spécial et c'est votre présence qui rendra tout cela mémorable. Vous le savez, nous avons toujours un live de retard puisque tout est dit. Le titre que nous avons mis en ligne aujourd'hui est le numéro 51. D'ailleurs, il va de pair avec le vlog 51 sur la fin de sa row. Je vous le précise car on a trouvé que ça faisait du sens de lier cette chanson à la fin de l'aventure du groupe dans le vlog. Pour revenir au sujet, ce live de retard, nous allons le rattraper lors de la FAQ. En effet, Nico va nous jouer le Alléluia de Jeff Buckley et Leonard Cohen lors de cette dernière émission. Il manquera encore un live à l'appel pour que les 52 lives du programme et les 4 débloqués grâce au Tipeee soient diffusés. Du coup, Nico va nous faire un cover surprise et nous le diffuserons sans doute avant la FAQ. C'est le moment de venir au contenu du vlog. Nico nous a raconté dans le vlog précédent comment Saro s'était arrêté et comment lui-même a arrêté la musique quelque temps. Heureusement, il a fini par revenir dans les bars pour faire des concerts de reprise, pratiquement repartir de zéro. Et là-dessus, il a reçu un appel d'un vieux compagnon de route. Et grâce à lui, il s'est remis à la musique sous un autre angle, finalement très formateur, celui du travail de réalisation et de composition en studio. Je vous laisse donc avec Nico Saro et JMZ et leur projet A Certain Songwriting. Et je vous donne rendez-vous pour la FAQ. C'est là que nous raconterons la fin de l'histoire de Nico Saro, ce qui s'est passé entre A Certain Songwriting et le projet Hashtag Antoine Jevois Demain. Merci à toutes et à tous, et pour la dernière fois dans un vlog du projet Hashtag Antoine Jevois Demain, je vous dis à la semaine prochaine. D'abord, j'ai fait les travaux dans ma maison, après je me suis attaqué au studio. Pendant que je faisais ça, j'ai pris un job à côté pour assurer quand même. Enfin bref, voilà, toute cette période-là, je ne touchais plus terre. Je ne te dis pas de bêtises, mais pendant presque deux ans et demi, je n'ai pas touché ma guitare. Oui, j'ai arrêté la musique pendant deux ans. Et puis, bizarrement, ça ne me manquait pas. Ça ne me manquait pas parce que j'étais dans autre chose. J'avais d'autres projets, j'étais dans une autre dynamique, et des trucs qui m'intéressaient aussi. J'aime bien travailler avec mes mains, j'aime bien faire des choses. Et puis j'avais un projet de vie. Donc voilà, j'avais envie qu'on soit bien installé et tout ça. C'est arrivé un peu, je dirais, progressivement. Il y avait un bar, un restaurant, pas très très loin de chez moi, où j'allais manger de temps en temps. Puis la personne était très sympa, on discutait bien. Et il commençait à vouloir organiser des petits concerts, des petits trucs. Puis moi, je me dis, tu ne sais pas, mais moi, je suis musicien, en fait. Ah bon, tu es musicien ? Il faudra nous faire écouter ce que tu fais et tout. Et puis je l'avais fait écouter, et puis ils avaient adoré. Et du coup, j'allais faire deux, trois dates là-bas. Je faisais des reprises, je faisais deux, trois trucs, et les gens étaient contents. Et moi aussi, ça m'a remis un peu le pied à l'étrier, j'ai envie de dire, tu vois. Puis ça s'est fait dans une ambiance sans jugement, sans moi, sans me mettre la pression, sans vouloir revenir vraiment au taquet, vouloir faire vraiment des concerts intéressants, machin et tout. J'ai commencé tranquillement dans une salle de 20 mètres carrés avec 20 personnes, ça m'allait bien, tu vois. J'avais envie de jouer et de me réapproprier un peu la musique, en règle générale, tu vois. Quand tu n'as pas joué de la gratte pendant deux ans, au bout d'un moment, ça commence à te démanger quand même, tu vois. Au départ, je ne voulais pas faire un gros studio, je voulais faire une petite cabine où je puisse faire un peu de musique, tu vois, sans prétention. Et puis JMZ m'a appelé, tu vois, comme c'est souvent le cas avec lui, on ne s'appelle pas pendant trois ans, quatre ans. Et puis d'un seul coup, il m'appelle et il me dit, ouais, putain, j'ai un projet. C'était un projet d'écriture pour Kenji Girac. Je crois que l'éditeur de JMZ avait dû avoir un brief pour écrire des chansons pour le nouveau Kenji. Et du coup, on avait dû proposer un titre là-dessus, je crois, ou quelque chose comme ça. Et c'est comme ça qu'on a repris contact et qu'on s'est dit, mais en fait, ça marche quand même bien de travailler tous les deux comme ça. Moi, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai fait beaucoup de sessions de co-écriture à l'étranger. Mon éditeur m'a envoyé régulièrement en Suède, en Angleterre, au Canada. Enfin, tu vois, j'ai fait un peu le tour du monde à écrire avec des gens. Et c'est un concept que peu de gens connaissent, surtout en France, parce que nous, on a un rapport à la musique un peu spécial en France. Tu peux parler vite fait ? Du rapport à la musique en France ? Oui. Les gens pensent que, si tu veux, la musique, c'est un truc personnel, c'est un truc qui est laborieux, c'est un truc qui est... Alors que les anglo-saxons, eux, ils pensent au contraire que plus tu vas être dans l'échange, plus tu vas être dans la spontanéité, meilleur tu vas être, en fait. Parce qu'une chanson, pourquoi ça s'écrirait à un ? Et pourquoi ça ne s'écrirait pas à deux ou à trois ? Après tout, on a des exemples illustres de mecs qui ont, tu vois, Lennon McCartney en tête, mais pas seulement, tu vois. Donc voilà, fort de ces expériences un peu de partout, je me suis dit, il faudrait quand même transposer le truc en France, et puis un peu faire le lien avec les réseaux sociaux, tu vois, genre, eh ben voilà ce qu'on a fait aujourd'hui. Et puis tu fais une belle chanson, et puis tu la postes sur les réseaux sociaux, et puis la semaine d'après, t'en fais une autre. Et puis je me suis dit, bah quitte à faire ça, autant que ce soit jamais les mêmes. Donc inviter des gens comme ça, qui viendraient, chaque chanson a son invité, tu vois, pour donner la teinte artistique aux morceaux, et puis pour varier un peu les plaisirs. Mais j'ai remarqué que le chiffre, le nombre idéal pour écrire une bonne chanson, c'est trois. Parce que à deux, des fois, tu peux te bouffer le nez, tu vois, surtout si tu te connais bien, que t'es plus dans ce rapport de séduction ou de bienséance qui fait que tu veux pas froisser l'autre, donc tu fais attention. Quand tu te connais bien, tu te rentres dedans, et après ça devient un peu stérile, parce que chacun défend son idée. Et l'avantage, c'est que quand t'es trois, t'as un troisième qui peut arbitrer, ou des fois, quand t'en as deux qui bloquent sur une idée, le troisième amène de l'eau au moulin, tu vois, amène une idée neuve et tout. Donc du coup, on peut travailler plus rapidement, et aussi faire des meilleures chansons, quoi, je trouve. Donc du coup, je me suis dit, il faut quelqu'un de confiance, dont je sais qu'il est bon là-dedans, et que je connaisse bien, quoi, avec qui j'ai déjà travaillé et tout. Donc j'ai pensé à Nico, et donc je lui ai parlé de ça. Et je lui ai dit, si tu veux, on écrit tous les deux, on est tout le temps tous les deux, et on invite une troisième personne pour faire le trio, et voilà, quoi. Donc c'est comme ça que ça a démarré. Et on a fait ça pendant presque deux ans et demi, trois ans. On vient le matin avec la page blanche, et le soir, on repart avec une chanson finie. Voilà, texte, musique, mélodie, tout. Et voilà, et on a fait 23 ou 24 titres en 24 jours, avec 18 ou 19 artistes différents, puisqu'il doit y avoir 4-5 co-écritures, où c'est moi qui chante tout seul avec JMZ. Donc on a eu en artistes, on a eu Faïc, Morécan, Billy, Daisy Lambert, Clebson, Alexandre Morin. On a vraiment, je pense, depuis les sessions, vraiment appris à travailler ensemble. C'est-à-dire qu'on avait beaucoup travaillé avant, mais c'était plus épisodique, tu vois. Et puis c'était des projets comme ça. Là, c'était plus notre projet. Une contrainte de délai très forte. Voilà. Et puis sur une base régulière. Quand on travaille ensemble, c'est un peu du tac au tac, tu vois. On est vraiment un duo efficace. On est vraiment l'eau et le feu, quoi, comme on dit. Et JMZ, c'est pas quelqu'un qui perd du temps. C'est pas quelqu'un qui est... Son temps est précieux, tu vois. Et du coup, quand on se met au travail sur quelque chose, voilà, en général, on avance vite et on essaie d'avancer bien, mais voilà. Quand on travaille ensemble, lui, il est très sur la note. Sur ce côté-là, je suis plus instinctif que lui. C'est-à-dire que je vais balancer un truc comme ça, tu vois, un peu d'instinct. Et lui, attention, il va falloir qu'il fasse le... Je sais pas comment dire... Le dessin de la mélodie, tu vois. S'il y a une note qui va pas... Et des fois, ça peut prendre des heures. Moi, ça m'agace, tu vois. Parce que je suis plus dans l'action, tu vois. Et pour la prod, c'est l'inverse. Tu vois, Nico, il est hyper... Il est hyper instinctif, tu vois, sur les sons, sur les trucs. Et moi, je refais 50 fois le truc et des fois, je me perds là-dessus. Et lui, c'est un bon... Comment dire ? Il te remet sur le droit chemin. JMZ, c'est quelqu'un qui peut faire un peu tous les styles, tu vois, en termes de réalisation, en termes d'idées, en termes d'arrangements. C'est quelqu'un qui a une grosse culture musicale, tu vois, et qui sait tout de suite, rapidement, dans quel sens il faut aller pour obtenir tel, tel, tel résultat. On va dire, moi, je suis plus dans le... Dans le côté, peut-être, un peu impulsif, dans l'écriture aussi, dans les textes, dans le côté un peu mélodique. Enfin, voilà, on était un peu complémentaires, quoi, tu vois. Et quand on travaille tous les deux, ça va vite. Plus on a fait de sessions, plus on se rejoignait sur la manière de travailler, parce qu'on se sentait... Enfin, je ne sais pas comment te dire, au bout d'un moment, tu sais ce que l'autre, il pense. Quand tu entends le truc, tu... Et il y a deux, trois sessions où on a vraiment eu un petit moment de... Ouais, ouais, c'est ça qu'il faut, tu vois. Et donc ça, ça a été... Une petite épiphanie, tout à l'heure. Voilà, ouais, ouais. Vous comprenez bien, et ça marche. C'est là tout le paradoxe, en fait, de cette manière de composer en une journée, et c'est que ça ne me ressemble pas du tout, en fait. Ce n'est pas du tout ma démarche habituelle. Le fait d'être à trois et d'écrire pour quelqu'un d'autre, je ne sais pas, ça te met dans un postulat qui est un peu différent. Le trio marche bien parce qu'il n'y a pas de... Ce n'est pas deux contre un. Tu vois, si tu es à quatre, ça fait des clans. À quatre, ça ne marche pas. À trois, ça marche bien parce que ça tourne. Il y en a un qui a une idée de mélodie, l'autre s'occupe de l'harmonie pendant que l'autre écrit les textes. Et ça tourne comme ça. Et puis au bout d'un moment, le gars qui écrit les textes, il n'a plus d'idées pour le texte. Alors c'est un autre qui prend le relais. La mélodie, c'est un autre. Enfin bref. Et des fois, ça se fait tout en même temps. Et puis des fois, on fait des équipes où on se dit, ben non, on se laisse un petit quart d'heure, on s'isole, hop, tac, on revient, hop. Et en fait, à la fin de la journée, tu as une chanson qui est le fruit de trois cerveaux qui fument. Tu vois ? C'est ça. Ce n'est pas un seul cerveau qui fume. C'est trois cerveaux qui fument et qui se mettent dans une situation de stress et d'urgence. La clé pour écrire une bonne chanson, c'est aussi d'avoir un concept et d'avoir une vision. Et ça, quand moi, je suis tout seul, ce n'est pas forcément un truc qui est facile à obtenir ou d'avoir. Tu cogites un petit peu toujours dans tes mêmes modes de pensée. Et du coup, tu ne te surprends pas, quoi. Tu vois, tu te connais. Tu vois, le brainstorming du départ, c'est tout ce qui manque à une chanson quand tu es tout seul, en fait. Et moi, quand j'écrivais pour Saro, en fait, je ne compose jamais par concept. Je gratouille, je chante, je fais un truc et puis les mots, ils viennent en fonction de ce que je ressens, tu vois. Mais je ne me suis pas fixé à un objectif. Je suis comme je suis dans l'instant. Mon ennemi à moi, mon ennemi juré, c'est mon arbitrage quand je compose. Et en tout cas, ce que je pourrais dire, c'est que ces deux ans et demi à passer avec d'autres artistes qui, eux, avaient les mêmes angoisses, voire même des fois décuplées, voire triplées, voire quadruplées, des gens qui n'étaient vraiment pas du tout, du tout chaud au fait de faire une chanson en une journée, eh bien, au bout du compte, ils sont ressortis en se disant mais non, mais en fait, ça fonctionne, quoi. Tu vois, ça marche, quoi. Eh bien, moi, ça agit sur moi aussi. Tu vois, je me dis que là, si jamais je me remets à composer, il ne va pas falloir que ça prenne des mois, tu vois. Ou alors peut-être sur certains textes, il y a des choses... C'est plus les textes, en fait, qui, à mon avis, poseront problème. Mais faire une chanson, de la mélodie, une musique, il faut savoir saisir le moment, l'énergie, et il faut y aller, tu vois. Et à mon avis, il vaut mieux faire 40 chansons et en garder que 10 que de vouloir faire 10 chansons pendant 40 mois et d'en garder 2, quoi. Tu vois, c'est un peu ça. L'idée, c'est de... À mon avis, et je pense que les artistes qui arrivent à faire des bonnes chansons, c'est parce qu'ils en font beaucoup, aussi. Depuis 2014, je n'ai rien fait pour moi, quoi. On est en 2020, ça fait 6 ans. Je n'ai pas de projet de musique perso, quoi. Et en fait, c'est toi qui m'as contacté, là, il y a un an, pour me dire, bon, Nico, on pourrait peut-être t'y remettre, là, ça serait bien. Ça te manquait pas ? Ben non, parce que je... Enfin, être au centre du truc, être au centre des intérêts, être au centre du truc, voilà, c'est quelque chose qui est agréable, mais quand t'aimes la musique, moi, j'aime tous ces métiers-là, tu vois, j'aime tous ces gens-là que j'ai rencontrés depuis 6 ans, j'ai fait de la musique avec plein de gens. Le fait d'être au centre du truc ne me manquait pas, en fait, tu vois. Maintenant que j'y ai regouté depuis un an, je trouve ça intéressant, tu vois, mais moi, je trouve que ça fait un peu mégalo et que c'est un peu auto-centré, tu vois, cette démarche-là. Moi, ça me... Parfois, ça me pose un problème, tu vois, j'ai... Voilà. Quel problème ? D'être au centre des regards, tu vois, c'est un truc qui est pas vraiment naturel chez moi, quoi. Même si ça fait plaisir, voilà, et tout. Moi, je fais pas de la musique pour ça, en tout cas. C'est pas... Ma démarche, elle est pas là, quoi. C'est quoi ta démarche, quoi ? Non, moi, c'est juste que j'aime la musique sous toutes ses formes, en fait, tu vois, et que... Et quand je fais quelque chose, j'essaie de bien le faire, quoi. Et du coup, de me réapproprier des chansons, des covers, des chansons à moi, et tout, ça a été quelque chose de très intéressant pour moi et ça m'a permis de replonger en moi, mais quelque part, c'est quelque chose d'un peu irréel, tu vois, d'être un peu au centre du truc, voilà. Musique du générique, Abonnez-vous !